Bonjour, bonjour, Émilien. Bon, comme vous le savez, il n'y a rien à dire. Il est très fort, il a très grande mémoire. En plus, ce qui me fait rire, c'est que quand je pense à lui, je ne pense pas à quelqu'un qui a une grosse mémoire, je pense à quelqu'un qui scanne. Parce que j'ai l'impression qu'il apprend d'une façon scanniesque. Bon, ça je ne dis pas, mais bon. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il lit et tout de suite, toc, ça rentre dans son cerveau, tout doux, ça scanne, voilà, il scanne, il scanne, il scanne, donc il connaît plein de trucs. Et récemment, il s'est passé un truc assez rigolo, c'est qu'il n'y a pas très longtemps, eh bien, Jean-Luc Rechman lui a posé la question sur les gagnants du Tour de France. Et Émilien nous a donné tous les noms. Et je me suis dit, mais comme il savait que c'était un truc d'actualité, je me suis dit, c'est un malin, c'est un malin, tu savais que c'était l'actualité, donc tu savais qu'ils allaient bientôt te poser des questions sur le Tour de France. Donc, voilà, bientôt, il va y avoir, il va bientôt avoir des questions sur les Jeux Olympiques. Il a dû scanner tous les gagnants sur les Jeux Olympiques, etc., etc. C'est un malin, c'est un malin, hein ? Allez, je vous dis à plus, bye.